9 ans que je siège ici, et jamais j'ai vu six premiers ministres s'allier de différentes formations politiques, de surcroît, s'allier pour envoyer un message clair qu'une réforme, et une réforme au centre des actions du gouvernement, ne satisfait pas. Il y a des risques monstres à cette réforme-là, et je crois que Christian Dubé se doit de les écouter. Ils ont fait les choses correctement, ils l'ont rencontré privément, ils ont fait part de leurs recommandations, ils ont demandé d'aller jusqu'au bout de ce qui était possible, et aujourd'hui ils se disent insatisfaits de ce qui a été proposé, et que ça pourra avoir un impact important sur les patients. Ils le font parce qu'ils considèrent que c'est majeur ce qui est proposé, et que ça va avoir un impact majeur éventuellement sur les patients. Il est là l'enjeu, alors j'espère que quelqu'un va être à l'écoute, j'espère que quelqu'un entend leur message au gouvernement, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le premier ministre, que ce soit qui que ce soit qui se lève au conseil des ministres aujourd'hui pour dire « Hey, minute, il y a six premiers ministres qui nous ont dit qu'on va enlever l'âme des fondations. » Pour concentrer le pouvoir entre les mains de certains hauts dirigeants, ceux qu'on a qualifiés de « top gun », qui vont mieux gérer que tous les gens qui sont sur le terrain, y compris ceux qui maintiennent l'excellence dans les centres universitaires de recherche et de santé depuis, dans certains cas, plus d'une centaine d'années. Moi, je regrette, c'est pas être contre le changement, c'est de prévenir le gouvernement qui s'apprête à faire une erreur monumentale, et ça, moi, je salue la sortie des premiers ministres à cet égard. En politique québécoise, une intervention ne peut pas avoir plus de poids que six premiers ministres qui te disent que tu es en train de faire une erreur grave. Il n'y a pas de scénario où une intervention a plus de poids politique que ce qu'on vient de voir. Je sais pas vous, mais moi, ça fait neuf ans que je siège ici à l'Assemblée, et je ne me souviens pas d'avoir vu une sortie commune de six premiers ministres pour dénoncer une politique gouvernementale. Pour que M. Charest et M. Bouchard s'allient, c'est parce que l'heure est grave, Mme la Présidente. Pour que Pauline Marois et Philippe Couillard écrivent conjointement, c'est parce que ça ne va pas du tout, et si les deux premiers ministres Johnson rejoignent leur voix, on n'a pas le choix d'entendre leur message. Et c'est la réforme du ministre de la Santé qui est en jeu aujourd'hui. Je les cite. La fusion à Santé Québec, des soins de l'Institut de cardiologie de Montréal et des autres établissements universitaires mènerait inévitablement à un recul de leur performance dans la poursuite de leur mission d'excellence en santé au détriment des patients et de l'ensemble de la société québécoise. Ça vient de six premiers ministres qui ont l'intérêt supérieur du Québec en tête. J'ai pas besoin d'en rajouter. Qu'est-ce que vous leur répondez, M. le premier ministre? Je pense au contraire, Mme la Présidente, que les Québécois nous ont dit, et je le répète, le statu quo n'est pas possible. Ça, je l'ai entendu depuis deux ans, c'est clair, on a vécu une pandémie. Les gens m'ont dit, faites les changements nécessaires. Il y a des changements qu'on fait, rappelez-vous, Mme la Présidente, les gens m'ont dit, ça fait 20 ans qu'il n'y a personne qui a eu le courage de faire ces changements-là. Nous, on a dit, on va les faire. Alors, quand j'entends le Dr Oliva, pour qui j'ai aussi un très, très grand respect, je dis au Dr Oliva, faites votre bout, moi, je vais faire mon bout. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'il y ait encore 800 000 Québécois qui attendent pour un rendez-vous avec un spécialiste? Non, c'est pas correct. Et c'est ça qu'on doit changer. Alors, à chaque patient, je dis aujourd'hui, nous allons avoir le courage de faire les changements nécessaires. Mme la Présidente, ça prend effectivement beaucoup de courage pour changer le réseau de la santé. Beaucoup de courage. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance, entre autres, dans les conseils d'administration, les instituts et des centres universitaires où on veut garder son petit pouvoir. Mme la Présidente, comme l'a expliqué le ministre de la Santé, il y a comme deux grandes missions dans les instituts et les centres universitaires. La recherche. Bon, puis je sais que les anciens premiers ministres, les gens d'affaires, ramassent beaucoup d'argent pour la recherche, puis tiennent à ce que cet argent-là aille directement pour la recherche qui a été prévue par ces personnes-là. Puis c'est ce qu'on fait dans le projet de loi. Par contre, les instituts et les centres universitaires ont aussi une responsabilité du service clinique. Prenez juste à Montréal, là, il y a plusieurs hôpitaux. L'Institut de cardiologie de Montréal a une urgence. Ils ont des listes d'attente, ils ont des chirurgies. Ça, c'est la fonction du ministère de la Santé ou de Santé Québec de répartir les responsabilités entre les hôpitaux. Donc le mot final doit aller au ministère de la Santé et non pas à chaque conseil d'administration. Sinon, il n'y a pas de coordination. Puis on l'a vu pendant la pandémie, c'est bien décrit dans le rapport Savoie. Donc oui, ça prend du courage. Oui, il y a de la résistance. Sinière complémentaire. Pourquoi ébranler un système qui fonctionne et qui fait la fierté des Québécois? Votre commentaire. Attendez, M. le ministre, on va juste attendre un petit peu de silence parce qu'on a écouté la question. Et on veut entendre la réponse. M. le ministre de la Santé, on vous écoute. Bien, écoutez, si vous demandez aux Québécois aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent du commentaire du député des Îles-de-la-Madame, si le système fonctionne très bien, je pense qu'il y aurait une réponse un peu différente. Je pense qu'il faut être un petit peu déconnecté de la réalité pour dire une chose comme ça. Je pense, Mme la présidente, que le premier ministre vient de dire exactement ce qu'on dit de plusieurs mois. Il faut être capable de faire les changements nécessaires. Et entre autres, la coordination sur l'île de Montréal, quand le premier ministre a terminé sa réponse avec le rapport Savoie, on a démontré durant la pandémie, dans les vagues qui ont suivi, que lorsqu'il y avait une meilleure coordination entre les différents établissements, entre autres de Montréal, du Grand Montréal, ça pouvait donner des résultats très différents. C'est ça que le PL15 va mettre en place. En disant à Charles-Carrin qui essaie de garder leur petit pouvoir... Oui, je pense qu'il est allé trop loin. Je pense que c'est important qu'il y ait des citoyens et des citoyennes engagées qui viennent supporter nos institutions, qui sauvent des vies au Québec. Est-ce que ça... Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Barrette qui dit que derrière la lettre des premiers ministres, il y a un lobby de gens d'affaires auquel lui-même a déjà eu affaire quand il a proposé sa... Bien, les gens d'affaires... C'est le ministre des députés de la santé. Mais pour moi, pour moi, des personnes, des citoyens et citoyennes qui s'investissent, qui soient aussi fustiles gens d'affaires, qui veulent faire avancer puis supporter nos institutions qui font de la recherche puis qui aident à sauver des vies, bien moi, je le salue. Je le salue. Mais M. Barrette dit que c'était un lobby. On a une loi sur le lobbyisme au Québec. Je veux dire, le lobbyisme n'est pas interdit. Ça existe. Puis le fait de dire un lobby, c'est pas nécessairement négatif. C'est encadré, le lobbyisme. Maintenant, je vois des gens, moi, qui s'investissent, qui mettent des efforts, leur temps et de l'argent. Je trouve ça beau. Puis il faut l'encourager. Il faut pas le décourager. Le cadre d'un projet de loi, rappelons-le, où les lumineux rouges s'allument. Pas juste les six premiers ministres qui ont signé une lettre, plein d'intervenants qui viennent dire « Il y a plusieurs dangers à ce projet de loi-là. » Et le gouvernement, au lieu de réagir avec prudence en disant « OK, on va prendre un peu plus de temps, on va s'assurer qu'on vise juste », accélère pour vraiment fermer le couvercle le plus rapidement possible. Donc, on augmente le risque d'un projet de loi qui aura des lacunes. Il n'y a pas de justification. C'est-à-dire que rien n'empêche de prendre quelques mois de plus pour être certain de ne pas commettre d'erreurs irréversibles. Une méga réforme de la santé a été déposée par la CAQ le 29 mars dernier. Quelques semaines après son dépôt, la CAQ laissait déjà entendre qu'il fallait l'adopter vite, vite avant la fin de la session. Tout le monde a sourcillé. C'est bien normal. On ne digère pas un mastodonte de 1 200 articles en commission aussi rapidement. C'est le deuxième plus gros projet de loi de l'histoire de ce Parlement. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Le député veut me faire dire que l'opposition a bien collaboré au cours des huit derniers mois dans ce projet de loi-là. Je suis d'accord avec lui. On a eu une excellente collaboration, autant du Parti libéral, de Québec solidaire et du Parti québécois. Une excellente collaboration. Gardez bien en range, c'est le nombre d'articles que contiennent les gros projets de loi des dernières années. J'ai besoin de deux pages pour le projet de loi numéro 15. En date d'aujourd'hui, on est à peine rendu à la moitié du traitement des articles. Regardez bien en dessous, en bleu, le nombre d'amendements. Il y a plus d'amendements déposés et adoptés au projet de loi 15 qu'il y a d'articles des autres gros projets de loi. C'est ça qui fait que c'est long. Le ministre dit qu'on travaille bien. Je suis content de l'entendre. La réforme du baie qui est mal reçue dans les régions du Québec, qui suscite énormément de préoccupations. Je vous dirais, on ne s'est jamais totalement remis de la première réforme barrette, qui a laissé des traces, des cicatrices profondes sur notre réseau de la santé. Et je vous dirais que chaque fois qu'on nous arrive avec une nouvelle entreprise de centralisation, puis de ramener, de retirer des pouvoirs aux régions pour les ramener à Québec, il y a de vives préoccupations qui méritent d'être répondues. Deux choses. Ça ne changera pas notre vote à la fin. On va voter contre. Mais au moins, de grâce, on peut-tu lire les articles, surtout qu'ils risquent d'avoir de nouveaux amendements qui sont substantiels. On ne veut pas se faire passer un sapin de Noël avant le temps des Fêtes. Ils sont juste quatre députés. Je ne leur faisais pas grief avant aujourd'hui de ne pas être là la majorité du temps sur le projet de loi 15. Mais de nous dire pas de consentement, puis on vient de vous empêcher de travailler trois jours de plus, là, je leur fais grief. Pourquoi nous empêcher de travailler? Pour siéger lundi, mardi, mercredi, ça, ça appartient 100 % au gouvernement. Ils ont fait cette offre-là hier. Moi, je leur demande de la respecter. Moi, je suis prêt, là. Je vais être là lundi, je vais être là mardi. J'ai des points à faire, j'ai des amendements à passer. Laissons-nous faire notre travail. Moi, je suis prêt à travailler. Ce que j'entends au final des oppositions, c'est qu'il n'y a pas question qu'un projet de loi substantif comme ça, le deuxième plus gros de l'histoire, qui va réformer je ne sais pas combien, mais en fait, tout le réseau, 38 lois va passer par Bayon. Ça, c'est une position unanime des partis d'opposition. Je n'ai pas entendu le PQ dire qu'il ne serait pas prêt à s'agir lundi, mardi, mercredi en commission parlementaire. En fait, je suis pas mal certain que c'est le contraire. Mais il n'y a pas aucun parti qui va accepter de se faire dire « Je vous donne trois jours de plus, mais acceptez le Bayon jeudi ». Parce que c'est ça, la proposition. Nous, on a dit « Mais est-ce que c'est dissociable ? Les travaux de la commission, les travaux réguliers, et le Bayon que vous voulez nous imposer jeudi, c'est une offre à prendre ou à laisser ». Nous l'avons fusée. Fin de la discussion. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui où s'en va Marc Tanguay avec ses accusations contre le Parti québécois qui doit se ressaisir. Écoutez, je fais un petit velours qu'il s'attaque au Parti québécois plutôt qu'au gouvernement. Mais j'ai jamais vu, moi, un parti d'opposition souhaiter que le gouvernement lui impose un Bayon dans un projet de loi. Et encore moins un projet de loi qui va réformer le système de la santé et les services sociaux pour les décennies à venir. J'ai l'impression que le gouvernement veut vous faire porter l'odieux d'un Bayon en disant... Absolument. C'est une game politique, c'est du marketing politique de la part du gouvernement qui dit « je veux imposer le Bayon aux oppositions, mais je veux qu'il soit consentant ». Nous refusons de jouer dans cette espèce de piège à cons que le gouvernement nous a tendu. Et on est intègre, on dit les choses telles qu'elles sont. Vous nous tendez un piège, nous le refusons. Vous allez porter l'odieux d'avoir fait faire le Bayon sur la réforme de la santé. Personne qui va croire. Qui vraisemblablement va se faire aujourd'hui. Parce que vous avez refusé l'offre du gouvernement de même... La réalité, c'est que le gouvernement s'entête à passer un Bayon pour un projet de loi dans le cadre duquel il y a plus de 500 articles à examiner. C'est dangereux. Il y a six ex-premiers ministres qui nous ont dit « il y a un risque ». Tous les intervenants des milieux ont dit « il y a un problème, il y a des problèmes à régler avec ce projet de loi-là ». Pour une raison inexplicable, le gouvernement s'entête à se dépêcher avant Noël. Ils veulent procéder par Bayon et on trouve ça inacceptable. Mais donnons-nous du temps en janvier jusqu'à temps qu'on ait fait correctement le travail pour le bien du système de santé et pour le bien des patients. Elle est là, l'offre, puis elle est de bonne foi. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on veuille bâcler le travail, agir de manière négligente, alors qu'on ne fournit aucune raison de terminer à la hâte avant Noël. Il n'y en a pas de raison. À moins qu'il y a quelque chose qu'on n'explique pas à l'intérieur de la CAQ qui justifie, ça n'a pas de sens. Et c'est dangereux. Il y a notamment toute la question de la concordance. Quand on change le système de santé, il faut que cette nouvelle loi-là s'accorde avec tout ce qui est déjà prévu dans les autres lois. Sinon, les lois disent des choses contradictoires. Et là, on crée des problèmes. C'est pour ça que l'étude d'un projet de loi, c'est rigoureux, puis c'est sérieux. Quand on veut bâcler le travail pour des raisons politiques, bien, on met à risque les gens et le système. Donc, on demande simplement pourquoi ne pas travailler un peu en janvier. On peut l'adopter début février. Ça change quoi de bien faire le travail? La CAQ vient de faire une erreur. Parce que ce projet de loi-là, cette réforme de la santé, c'est pas du changement. C'est ce que François Legault va dire aux Québécois, québécoises, que les oppositions défendent le statu quo, puis que lui veut du changement. Mais ce projet de loi-là, c'est le contraire du changement. Ce projet de loi-là, c'est le contraire du changement. Ça fait 25 ans qu'on privatise, qu'on centralise et qu'on bureaucratise le système de santé. Et ce projet de loi continue dans cette direction-là. C'est plus de bureaucratie, plus de privé, plus de centralisation. Donc, c'est le contraire du changement. C'est de la continuité. La réforme du B, c'est le parachèvement de la réforme Barrette. Écoutez, jusqu'à la dernière minute, puis dans l'étude détaillée, le bloc de 5 heures qu'on avait dans la procédure de Bayon, il y a encore plusieurs erreurs qui ont été soulevées. Puis le ministre a lui-même dû accepter plusieurs propositions d'amendement dans les quelques articles qu'on a eu le temps de traiter. Alors, c'était la démonstration, puis c'est la démonstration que ce projet de loi-là, il était encore hautement perfectible, puis qu'on aurait tous gagné, Québécois, Québécoises, à continuer l'étude détaillée pour l'améliorer. Parce qu'encore ce soir, encore aux petites heures, il y avait des modifications des amendements de substance qui étaient adoptés. Et ça, à peu près tous les représentants du personnel de la santé nous l'ont dit, c'est un projet de loi qui va démobiliser le réseau de la santé. Le gouvernement qui décide d'adopter par la force, par la force du nombre de députés, sous Bayon un projet de loi qui est un projet de loi mammouth qui va transformer le système de santé de bout en bout en créant une société d'État, Santé Québec, et qui nous entraîne dans une réforme encore plus importante que celle qui a traumatisé tout le système de santé et ceux qui y travaillent depuis 2015-2016, et qu'on le fasse sans étudier le tiers des articles. C'est absolument incroyable. Ça veut dire quoi pour les Québécois dans leur réalité quotidienne? Ça veut dire d'avoir accès à un médecin spécialiste plus rapidement en raison de certaines mesures que les gens pourront se rendre compte dans le plan santé. Il y aura aussi beaucoup d'éléments où il va y avoir beaucoup plus de flexibilité dans le réseau. Je pense, entre autres, j'ai souvent donné l'exemple de gens qui se faisaient refuser d'être dans un hôpital parce qu'ils n'avaient pas le bon code postal. Je pense aussi d'avoir accès, par exemple, à une chirurgie plus rapidement. On s'est engagé dans le projet de loi 15 à ce qu'une personne qui serait, par exemple, pas capable d'être servie ou soignée dans un délai raisonnable pour une chirurgie, qu'on pourrait l'envoyer ailleurs dans le réseau ou même au privé gratuitement. Je le dis maintenant, c'est une belle journée parce que c'est le jour 1 de la transition qui commence et qui va faire la transformation de notre grand réseau de la santé. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.